Coucou mes petits chéris, nous voici à la veille d'une nouvelle lune, donc je suis là pour vous faire le petit rappel, voilà, comme il se doit. Alors bonjour à tous et puis évidemment j'espère que vous allez bien. Nous ici ça va. Alors le petit rappel, évidemment c'est pour moi un des plus importants, c'est le chèque d'abondance, enfin non, ça fait partie du, donc pas le plus important. Le chèque d'abondance que je vais faire, je vais vous mettre le petit i de rappel au-dessus, il ne faut pas que je m'en alle sans avoir fait ça. Sinon la nouvelle lune, elle a lieu à 12h48 le 25, donc c'est tout, tout bientôt. Donc à partir de ce moment-là, vous avez 24 heures pour faire votre chèque d'abondance. Vous avez aussi 24 heures pour écrire au présent les belles choses que vous aimeriez accueillir chez vous ou en vous. Alors n'hésitez pas, faites, et vous pouvez même faire un dessin pour accueillir ces belles choses que vous voulez. Vous pouvez prendre un bain de sel, d'herbe, comme je vous en parle tous ces jours-ci, puisque c'est ce qu'on nous demande, de bien nettoyer nos intérieurs, de nous nettoyer pour nous à l'extérieur et à l'intérieur. De communiquer avec vos guides, vous pouvez faire aussi le jour de la nouvelle lune, alors avec vos guides ou alors avec vos animaux totem. Et pour qu'ils vous envoient de les bons conseils pendant tous les 28-29 jours qui suivent. 20-29 là, pour les 29 jours qui suivent, voilà, que vous ayez les bons conseils, qu'on vous envoie les bons moments. Voilà, déjà, je pense qu'on en refera d'autres, il y en a d'autres des rituels, mais je ne peux pas tout faire en même temps. On ne va pas vous perdre. J'ai eu donc envie, évidemment, de faire un tirage, et un tirage, oui, non. Je sais que c'est une demande de votre part. Donc, en fait, là, j'ai mis 10 cartes. Donc, vous avez le choix, si vous voulez une question, ou deux, ou trois, vous avez le choix avec 10 cartes. Donc, ça va aller très vite. Je les retourne et je vous dis si c'est oui, non, ou peut-être. Allez, c'est parti avec la première. La première, faites pause, mettez-vous, oui, la première pour vous, elle est juste à l'opposé. Je vais commencer pour moi de gauche à droite. Voilà. Donc, la première réponse à votre question, c'est, oh ben voilà, c'est un grand oui. Voilà, il n'y a rien à commenter. La deuxième question, c'est lâcher prise. Alors, je dirais que c'est un peut-être. Si vous lâchez prise, ça sera un oui. Si vous ne lâchez pas prise, ça sera sûrement non. Voilà. Alors, on va rester sur du peut-être. La troisième, oh ben, c'est un grand oui aussi. C'est avec succès, vous allez obtenir ce que vous demandez. La quatrième, dans les prochaines semaines. Donc, c'est aussi un oui. Dans les prochaines semaines, voilà, ça va venir. Cinquième, ah ben, c'est encore un oui, hein. On voit bien de grands changements positifs. Là, c'est un peut-être, mais repensez, repensez à ce que vous désirez, c'est certainement pas forcément bon pour vous. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peut-être, voire un non. Alors, septième, ben, c'est encore un oui, c'est le moment idéal. Huit, si vous y croyez, ça sera, c'est possible. Là, ça peut être un oui ou un non, hein. La réponse que vous espérez, c'est peut-être un non. Mais il faut y croire, hein. Donc, ça reste un peut-être. La neuvième, demandez à vos anges. Eh ben, la neuvième, pour avoir la réponse, voilà, ben, c'est ce que communiquez avec vos guides pour qu'ils puissent vous donner les signes que vous avez, les messages que vous avez besoin d'entendre. Donc, ça reste un peut-être. Et la dernière, eh ben, c'est un non. Là, c'est clair aussi. Voilà, c'était juste le petit rappel pour tout ça. Alors, avec ça, je vais vous faire des gros câlins. Et je vous dis à tout, tout bientôt pour une nouvelle vidéo.